Salut, c'est Mick sur la chaîne Mick Studio, bienvenue dans ce nouvel épisode photo. Alors un petit épisode, comme je le dis à chaque fois, un peu particulier, mais c'est vrai. Car aujourd'hui, on va faire un petit shooting photo, genre incarnation series. Donc lors d'un petit souper, on était tous les trois réunis, et Mathieu a mis une idée, qu'il voulait incarner Thomas Shelby, de la série Peaky Blinders. Et voilà, 3-4 semaines après, ce rendez-vous était pris, donc on a mis tout en place, chacun a sorti un petit peu des tenues qui étaient en raccord avec le thème d'aujourd'hui. Et je le remercie déjà de leur dévouement, merci les gars, de leur dévouement pour faire ce petit épisode. Donc l'épisode va un peu être découpé en plusieurs parties. Une première partie où ce sera des portraits en plein pied, puis ensuite des portraits plus serrés pour faire des compositing d'ambiance, ensuite pour faire un projet d'affiche cinéma, et ensuite des photos un petit peu plus d'ambiance, etc. Et pour terminer, un petit compositing en prenant une voiture d'époque et en venant réincruster Mathieu dans cette image. J'espère que le planning de cet épisode vous plaît. Je vous rappelle toujours que vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Un petit like en sortie de vidéo, c'est toujours motivant. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram. Tout est dit ? Tout est dit. Bon, on tourne l'intro comme à chaque fois après l'épisode. On a pris réellement une bonne partie de plaisir. On a essayé au maximum de se rapprocher. Vous voyez que les habits ne sont pas d'époque, etc. Mais c'était le tout de passer un bon moment, rigoler et être un petit peu dans cette ambiance Peaky Blinders. Donc c'est parti pour un nouvel épisode. Et encore merci les gars d'avoir répondu présent à cette invitation. Et voilà, c'est parti pour l'épisode. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, le setup est en place. Alors un setup, on ne peut plus simple. Je vais travailler avec deux Flash Cobra qui sont dans les softboxes. Donc une première softbox ici et la deuxième, une stripbox ici de l'autre côté. Donc je suis pile à 180 degrés par rapport à l'autre. J'ai placé le sujet au centre avec une petite marque au sol. Comme ça à chaque fois que je vais le photographier, il devra toujours être sur cette marque-là pour avoir vraiment la même lumière qui arrive sur lui. Autre chose, donc j'ai fait deux tests photos. Le premier test photographique, c'est pour avoir vraiment une photo noire, pour être certain qu'aucune lumière ambiante ne vient influencer ma photo. Ensuite, j'ai activé le premier Flash. Donc le Flash qui se trouve dans la stripbox pour voir un petit peu le rendu que j'avais au niveau du contouring de Mathieu. Donc c'est une lumière qui va venir apporter un contre-jour ici au personnage et le détacher, ce qui va vraiment me mettre utile quand je vais faire la post-production et le photomontage pour vraiment le détacher de l'environnement. Et ensuite, la lumière principale, relativement grande, assez proche du sujet pour avoir vraiment une lumière assez douce sur lui. Je ne veux pas avoir quelque chose de très contrasté. Donc une grande softbox, en tout cas c'est la plus grande que j'ai. Je n'ai pas énormément de matériel studio, donc j'ai pris la plus grande que j'avais avec le diffuseur. Et voilà, maintenant on va commencer à pouvoir shooter. Donc je vais faire quelques poses un peu plus statiques. Un peu plus statiques, mais le but est clairement de recréer des ambiances, de faire comme une affiche de film. Donc je vais plutôt faire marcher Mathieu. Ensuite ce sera au tour de Jo qui est là derrière. Et ensuite ce sera mon tour. Donc je vais nous prendre séparément et je referai ensuite un compositing pour les trois. Parce que si on marche à trois, déjà il faut quelqu'un qui prenne la photo, il n'y aura personne. Mais si on est trois, la lumière va créer des ondes sur l'autre personnage, etc. Donc je préfère vraiment prendre chaque personnage indépendamment et ensuite recombiner le tout dans Photoshop pour faire un beau photomontage. Donc le premier shoot ça va être une photo plus d'action. Donc Mathieu va marcher. Dès qu'il arrive sur le point de référence ici au sol, je déclenche. Ensuite ce sera à jour et puis ce sera mon tour. Il faudra que je me dé-sappe et que je fasse la photo. Au niveau de l'appareil photo, je suis avec un 50 mm qui ouvre à f1.8. Donc sur mon capteur APS-C, ça équivaut à un 80 mm. Donc c'est l'idéal pour ce genre de shooting, bien que ça m'aide j'arrivée de faire du portrait au grand angle. Franchement, je suis en mode manuel. Je suis à 1 cent soixantième de seconde, à f7.1, ISO 200. Voilà. Alors j'aurais pu descendre en ISO, mais la puissance des flashs n'est pas suffisante. Donc j'ai été obligé de passer à ISO 200 pour conserver ma vitesse d'obsuration à 1 cent soixantième et mon ouverture à f7.1. Donc c'est parti. Je travaille avec un trépied. Pourquoi ? Pour avoir la même hauteur sur toutes les photos. Donc comme je vais photographier plusieurs personnes à la fois, je ne veux pas une fois être plus bas, une fois plus haut. Je vais essayer de conserver la même ligne d'horizon pour toutes les photos et avoir cette constante-là. Donc voilà pourquoi j'utilise le pied. Alors au niveau de la hauteur de la prise de vue, je suis légèrement plus bas que le regard. Pourquoi ? Pour donner un sentiment un petit peu d'infériorité par rapport au sujet et lui donner un petit peu plus de presquence. OK ? OK, vas-y Matt. Je peux me tuer, 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 tuer. Quand je regarde la tête, je peux me tuer. Pas mal. Ce que tu peux faire à un moment donné, c'est quand tu arrives presque au point de référence, limite tu fais vite ça avec ta veste et puis tu replaces ta main. Enfin, la main droite, pas... Ouais. On va essayer pour avoir le mouvement dans cette veste. Ça va pas, je me bats. Je me bats, je me bats. C'est pas mal, pas mal. Allez, on reteste. Ouais. Pour toi, c'est que c'est d'avoir mon pied comme ça, en avant, quand je suis sur le trait. Ouais, mais le trait, si t'es un peu devant ou un peu derrière, c'est pas encore trop, trop grave, un tracasse. Parce que moi, déjà, dans le noir, je le vois pas tellement, tu sais. Ce qui est important, c'est que j'arrive à prendre en photo, quand t'es en action de marche, il faut pas que tes deux pieds soient comme ça. On sent que t'es en mouvement, quoi. Tu vois ? Ça m'aura arrangé de pouvoir faire de la rafale, mais bon, là, on fait avec les moyens du bord. Tiens, tiens-la normalement. Parce que si on essaie de... Ça va paraître pas... Tu la tiendrais par le chargeur ? Non. Tu la tiendrais par le chargeur ? Il la tient pas par le chargeur. Je la tient pas, en vrai. Comment il tient ? Ou alors à deux mains. Comme ça, t'avances à deux mains. On va essayer. OK. Ouais, comme ça. On va essayer. On va essayer. Allez, OK. Vas-y. Donc, je suis en mise au point. Continue. Tac. Ouais, ça a de l'allure, ça a de l'allure. OK. Zou. Zou. C'est parti, mon kiki ! Voilà la première image, donc, exempt de grosses retouches, donc uniquement le personnage, donc Mathieu en l'occurrence, détouré. C'est pas trop mal, hein ? Donc, on a déjà une bonne base pour après aller un petit peu plus loin dans la démarche créative et recréer toute une ambiance, recréer une affiche, etc. Il est où, Joe ? Maintenant, on va passer à Joe. C'est parti. Donc, Mathieu, lui, incarne Tom Shelby, Thomas Shelby. Et Joe, lui, incarne... C'est comment, Joe ? Arthur. C'est celui qui faisait les paris. C'est celui qui faisait les paris. Donc, alors, évidemment, il y a l'un ou l'autre élément qui est anachronique par rapport... Enfin, anachronique, pas tellement par rapport à l'histoire, c'est qu'eux, normalement, ils sont rasés à blanc. Et nous, on est un petit peu barbus. Donc, là, c'est plus pour l'exercice, pour l'amusement qu'on fait ça. Donc, maintenant, je vais faire pareil avec Joe. Tous mes réglages, je vais les conserver puisque j'ai besoin d'avoir la même lumière sur nous trois. Donc, ben, non, on va pas... Non, là, ça va être... Non. Toi, t'es plus manuel, toi. T'as pas besoin d'armes, toi. Toi, c'est les... C'est ça, en plus, c'est un simple. Lui, c'est celui qui limite dans la série. C'est lui qu'on l'envoie et c'est lui qui... Bon, dis-moi... Toi, t'es les mains, toi. T'es les mains. On va faire une photo posée, comme on a fait avec Matt. Et puis, après, on fera une photo où t'es en marche parce que le but, c'est de faire un truc un peu cinématique où on marche tous les trois, tu vois. On est... On y va, quoi. Ça va ? C'est parti, maintenant, avec Joe. Donc, vous voyez que le costume aussi, lui, il avait une... Il a une petite chaîne, donc... Comme dans le film. Et voilà, un petit blazer, un petit nœud pap. Et c'est nickel. Je réactive les flashs. On fait pareil. Donc, t'es bien sur les marques, hein, Joe ? Ouais. Hop. Tu te mets légèrement de trois quarts. Ça donne tout de suite un petit peu... Ouais, comme ça. Parfait. Je regarde. Euh, ouais. Ben, on fera comme avec Matt. Une fois le visage un peu bas, une fois le visage plus haut. Ouais. J'ai un peu l'impression qu'il fait de ça. C'est un peu plus les jambes. Genre, t'es posé là aussi. Ouais. T'es bien ancré. T'es la tête un peu... Un peu... Un peu... Un peu... Allez, mets-toi dans la peau de ton personnage. Eh non, tu restes comme ça et tu relèves le visage vers moi. Ouais. Tu me regardes. Comme si t'étais amoureux de moi. Oh mon Dieu. Allez. Gentiment. Allez, c'est parti. Et après, on fait ça où tu marches, ça va ? Et donc voilà la deuxième image de Jo en action, enfin de Jo, c'est comment le frère ? Arthur. Arthur, donc de Arthur en mouvement, donc encore une fois sans une grosse post-prod, uniquement le personnage détouré. Donc il va servir après pour vous montrer l'image que je vous montrerai par la suite. Cool, et bien mon tour, maintenant donc je vais me saper et je vais demander que quelqu'un presse sur le déclencheur de l'appareil photo. Bon ben c'est à mon tour, maintenant on dirait, Jo m'a dit que je ressemblais à comment ? Au ramoneur dans Mary Poppins ! Ben écoute, on en refait encore quelques-unes où je marche. Ouais. Ouais. Et puis ça sera bon. En haut fière, en haut fort ! Regarde, c'est toi, c'est parti ! Tu vois, est-ce que ça serait bien là ? Équipement Ramonage, métier 75, mur coton. Il y en a bien dans le tas là, non ? Ben franchement, ils sont bien. Tu peux regarder ? Oui, n'importe qui peut faire des photos. Il y a de l'allure, c'est bon. C'est bon. Voilà pour les photos avec moi dessus. Ouais, là. Ouais, là, là. Ouais, là. Ouais, là, là. C'est parti ! Alors, ici on va faire quelque chose de vraiment beaucoup plus dramatique. On va utiliser simplement une seule lumière pour avoir un bon contraste de lumière. Donc je vais simplement garder la strip box qui est là. Et j'ai demandé à Jôme d'avoir un réflecteur pour rebalancer un tout petit peu de lumière pour rééclairer l'autre partie du visage. Donc on va avoir une partie bien éclairée qui va constituer la lumière principale. On aura une bande assez noire sur le visage. Et on va redéboucher les ombres ici derrière en rapportant un petit peu de lumière pour vraiment sentir tout le volume du visage de Mathieu. Alors, petite chose qu'on peut faire. Comme il est avec une fausse cigarette, c'est ajouter un petit peu de fumée, etc. Donc on va mettre dans le cliché amener un tout petit peu de fumée. Si vous avez un fumigène, une vapote ou tout accessoire. Ou même si vous avez une bombe aérosol. Il y a des bombes aérosol prévues justement pour créer de la fumée, du fog. C'est Atmosphere Aérosol, je pense que ça s'appelle. Et on l'utilise beaucoup dans les shootings photos, dans les films, etc. pour diffuser un petit peu plus la lumière. Et vous allez voir que le résultat est nettement autre. Donc je vous fais cette photo et je vous montre le résultat. Et ici, voilà un autre setup. Donc j'ai repris la softbox, la stripbox, sauf que je les ai mis à chaque fois en trois quarts arrière. pour avoir une zone éclairée sur le côté droit arrière, sur le côté gauche arrière et avoir une zone sombre milieu. Ça donne vraiment quelque chose de dramatique et un rendu extraordinaire. Et si peu que vous ayez un petit peu de fumée pour vraiment avoir toute cette ambiance. Voilà à quel type d'image vous pouvez arriver. Alors maintenant, on va faire une dernière photo. Donc j'ai trouvé une photo d'un véhicule qui est utilisé dans la série, à savoir une Sunbeam, que voici. Et donc je vais utiliser cette image de fond pour ensuite venir incruster Mathieu dans cette image. Alors quand vous faites un compositing, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Déjà, la hauteur de prise de vue. Donc ici, j'ai un petit peu analysé l'image. Je vois que la prise de vue est faite à plus ou moins un mètre du sol. Et ensuite, étudier l'éclairage. On voit que sur la voiture, il y a un éclairage, une lumière principale qui vient plutôt de l'arrière. Donc j'ai mis la grande softbox Ré Mathieu. Et ensuite, pour venir remplir les ombres, j'ai mis l'autre lumière juste en face. Et je vais un petit peu voir comment ça fonctionne. Et ensuite, en changeant un petit peu les contrastes de l'image, les teintes, les saturations, on arrive à quelque chose de cohérent et à quelque chose qui ne matche pas trop mal. On a mis un tabouret pour simuler plus ou moins la hauteur du marche-pied de la voiture. Et voilà, je pense que ça va le faire. Sous-titrage ST' 501 Une petite dernière photo pour la route. J'ai pris mon bon vieil argentique, enfin un argentique qui appartient à mon père. Et ça va faire partie d'un... Je vais probablement faire un épisode fin de l'année 2022 avec toutes les images que j'ai réalisées en argentique. J'essaierai dans les épisodes de prendre mon appareil argentique pour pouvoir aussi faire une ou deux photos de l'épisode photo. Et ensuite, comme ça, à la fin de l'année, je vais pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire aussi en argentique, éventuellement comparé avec ce que j'ai fait en numérique. Mais voilà, c'est un exercice que j'aime bien faire. Rien de tel au niveau photographique de comprendre tous les réglages, etc. que de passer par l'argentique. Croyez-moi. Il y a une cellule qui calcule la lumière, donc rien de bien compliqué ici. Je vais mettre une ouverture maximum. Enfin, le maximum que je puisse. Je suis avec une pellicule Kodak TX400. Donc c'est 400 hasard. Et voilà, j'ai une lumière continue ici. Ça permet de voir directement le rendu au niveau comment la lumière se comporte sur le sujet. Et donc simplement, j'arme et je vais faire cette photo. Donc là, ici, j'ai un petit éclairage dramatique. Il y a un mur blanc ici sur le côté, donc ça renvoie un petit peu de lumière sur le côté de Mathieu. Par contre, je vais demander à Geoffrey, qui est en train de faire le guignol ici avec les allumettes, de venir un petit peu déboucher et de redonner un petit coup de lumière avec le réflecteur. Donc il va redonner un petit coup de lumière ici pour déboucher les ongles. Donc, Geoffrey, si tu sais tenir le petit réflecteur ici, le petit réflecteur de poche, je vais essayer d'avoir le même éclairage que j'avais précédemment. C'est-à-dire une zone éclairée éventuellement par l'arrière. Ok, Geoffrey, vas-y. Voilà, parfait. Je vais mettre... Qu'est-ce que tu as là ? Alors, l'envers. Je regarde dans l'objectif. Alors, donc, je suis à ouverture 1.7, mais à mon avis, je vais devoir fermer. Donc, mise au point manuelle, évidemment. Je vais en faire une autre. Je vais en faire une autre. Hein ? Si, je vais te montrer le résultat, Gert, c'est beau ! Tiens ! Je vais le développer fin d'année. Donc, l'idée, c'est que tous les épisodes, je le prends avec, je fais tout des photos. Et fin d'année, je vois un petit peu en match romantique. Mathieu, t'es prêt à ouvrir les yeux à 3 ? 1, 2, 3... Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, on en fait une ! Désolé ! La Coby va nous enculer, toi ! Allez, allez ! Allez ! Putain ! Allez ! On ne boit pas le vert, on est d'accord ? Ouais, non, tu peux... Ouais, non, tu peux... Fumée qui vient toujours dans mon déco ! Je n'ai pas pris ! Logique ! Ouais ! Désolé, je te casse... Pas grave ! Ok ! Peut-être qu'à ouvrir les yeux ! Je crois que c'est bon ! Le résultat de cette image, forcément, vous le verrez dans l'épisode que je ferai fin d'année avec toutes les images argentiques des épisodes. C'est ici que se termine cet épisode. Encore une fois, merci de l'avoir suivi et d'être sans cesse plus nombreux à rejoindre la chaîne. Ça fait énormément plaisir. J'espère que ce type d'épisode vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser ce type d'épisode. Ça permet vraiment de s'éclater au niveau photographique, mais aussi au niveau post-production. Vous avez pu constater, forcément, que les images de base, une fois qu'elles sont retravaillées et qu'on y met toute l'ambiance autour, on arrive vraiment à des résultats très, très chouettes. En tout cas, j'espère que ces résultats vous plaisent. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. C'est fait pour ça. Je ferai certainement un épisode où je vous montre un petit peu au niveau de la post-production, tous mes calques de réglage, etc., pour obtenir ce type de rendu. Parfois, ça fait appel à des techniques toutes simples, mais parfois des techniques un petit peu plus compliquées. Mais voilà, avec des petites explications claires, je pense que je peux vous montrer comment réaliser ce type d'image. Voilà, toujours le petit blabla habituel. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Et un petit like en sortie de vidéo, ça fait énormément plaisir. Et comme je le dis à chaque fois, ça décupe ma motivation à vous proposer du nouveau contenu. Et la dernière chose, mon compte Instagram, c'est là que je partage le plus avec vous. Tout ce blabla est fait. Je remercie encore Mathieu et Jo d'avoir pris part à cet épisode. Je remercie le foyer des jeunes d'Avelange qui m'a gentiment prêté la salle pour avoir un petit peu plus de salle, de salle. C'est la fatigue. Pour avoir un petit peu plus de place, pardon, pour pouvoir mettre toutes les lumières, mettre toutes les fringues, etc. Parce que malgré tout, même si c'est un petit tournage qui a pris une toute petite journée, ça nécessite quand même pas mal de temps, d'investissement et des costumes, des éclairages, etc. Voilà, je suis déjà suffisamment long. On se retrouve bientôt dans un autre épisode photo. Je ne sais pas encore de quelle nature sera cet épisode. Mais encore une fois, merci de me rejoindre sur la chaîne. C'était Mick, sur la chaîne Mick Studio. Aujourd'hui, j'ai incarné moi aussi un des frères Shelby. J'espère que j'ai pu retranscrire toute l'ambiance de l'univers des Peaky Blinders. Voilà, c'était Mick, sur la chaîne Mick Studio. On se retrouve bientôt en attendant. Observez, émerveillez-vous et immortalisez. Sous-titrage Société Radio-Canada